Ils ont eu 20 ans à Mururoa. Alain Sylvain était quartier maître dans la marine. Michel Dumej dans l'armée de l'air. Les essais nucléaires, ils en ont tout vu. Alain a même rapporté ses clichés interdits dans les années 60. La bombe n'explose qu'à une trentaine de kilomètres. D'habitude le Pacifique est comme une mer d'huile, il y a toujours un peu de houle. Mais là ça commence à friser vraiment et le bâtiment se met à trembler de ce monde par l'onde de choc qu'on reçoit. Et deux minutes après, pour décontaminer soi-disant les hommes et les avions, c'était de l'eau, du saumon, puis une brosse, c'est tout. Pendant leur service, ils assistent à cinq essais sans aucune protection. On ne savait pas à l'époque, en 68, les essais nucléaires, on ne savait pas ce que c'était. On n'entendait pas parler. Ensuite, chacun retrouve la vie civile et la picardie. Ce n'est que 25 ans plus tard que les ennuis de santé s'accumulent pour Alain Sylvain. La hôte, là j'ai un quadruple pontage, une ablation des intestins, donc une ustomie et un rein en moins. Malgré tout, en 2008, l'armée rejette sa demande d'indemnisation. Ils sont 880 comme lui à l'avoir réclamé en France. Seuls 12 l'ont obtenu. Nouvelle étape aujourd'hui, avec trois autres, il attaque l'État au tribunal administratif, une première dans la région. On se bat justement pour essayer qu'on soit reconnus, puisque l'État a toujours dit qu'ils ont fait des essais très propres. Donc c'est les autres, mais ce n'est pas nous. Le tribunal rendra sa décision dans deux semaines. Quoi qu'il arrive, il y aura appel. Les vétérans le savent, ils entament un parcours du combattant.